Hello ma pixie amine ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui, je l'espère, servira à un maximum d'entre vous. Vous le savez sûrement, mais sur ma chaîne j'ai une playlist spéciale Disney Book. En fait, à chaque fois je vous présente tout ce qui est art-of, etc. Mes dernières lectures livresques, toujours autour du thème de Disney. Et souvent dans les commentaires, j'ai des personnes qui me disent « Voilà, qu'est-ce que tu me conseilles pour commencer ? » « Quels sont tes art-ofs préférés ? » etc. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur les 10 indispensables, les 10 livres qui, je pense, sont pas mal pour commencer une collection. Et sont indispensables. Alors j'ai essayé de penser à tout le monde, donc je vous ai proposé deux sélections. J'espère vraiment que cette vidéo va pouvoir aider un maximum d'entre vous. Si jamais vous souhaitez avoir tous mes conseils sur tout ce qui peut être comment acheter des livres à bas prix, quels sont mes bons plans, mes astuces, etc. J'ai fait une vidéo sur le sujet, bon maintenant elle a presque deux ans, donc elle est assez ancienne et c'est vraiment mes débuts sur YouTube. Mais j'en suis plutôt fière dans le sens où mes conseils sont toujours valables. Je vous la mettrai en description et dans le petit « i » si vous voulez y jeter un oeil. Et on va pas perdre plus de temps, on y va, c'est parti ! Donc avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, il y a deux collections qui pour moi sont intéressantes et qui coûtent moins de 25 euros. La première c'est tous les livres de type Chronicle Books. Donc là j'ai choisi « Dans les coulisses de la Reine des Neiges » de façon volontaire puisqu'il y a certains livres de la collection qui sont traduits en français. Il y en a vraiment pas beaucoup, c'est pas une majorité. Il y a « La Reine des Neiges », « Vaiana et Coco » il me semble. Il y a peut-être « Zootopie » aussi, j'ai un doute. Mais dans l'ensemble c'est des livres qui sont assez rares en français mais en anglais qui sont quand même vraiment très nombreux. Ils sortent sur presque tous les films d'animation que ce soit Disney ou Pixar. Et généralement ils coûtent moins de 25 euros. Ça va entre 25 et 30 et il y a souvent des promotions sur Amazon. Donc je vous les recommande à 100%. Et je vous conseille du coup d'avoir le Chronicle Books, donc le livre de cette collection-là, sur votre Disney ou Pixar préféré. Si c'est un film assez récent, vous le trouverez sans aucun mal. Alors pour moi quand on veut avoir une jolie collection de livres Disney mais qu'on n'a pas spécialement le budget pour, le bon plan c'est d'investir dans les magazines Disney. Alors il y en a pas très souvent qui sortent mais généralement ils sont très relayés sur les réseaux sociaux. Je vous ai donné un petit échantillon de ceux que j'ai et l'avantage de ce genre de lecture c'est spécialisé sur Disney ou Pixar. Et c'est en français et ça coûte généralement moins de 10 euros. Le dernier que j'ai acheté est sorti en juillet dernier et c'est l'écran fantastique spécialisé sur Pixar. Donc à l'occasion de la sortie des Indestructibles 2 et qui m'a coûté 9,90 euros. C'est que je n'ai pas encore fini de lire je vous avoue. Mais je pense que ce genre de livre-ci vous pouvez notamment les commander. Donc ça peut être pratique aussi si vous ratez la sortie en librairie. Je voulais vous montrer un échantillon de deux autres magazines que j'ai acheté. Je crois qu'ils remontent tous les deux à l'année dernière. Mais donc il y en a un c'était le Télérama donc sur l'animation de façon globale. Donc Etats-Unis, France, Japon et celui-ci qui était sur l'univers de Disney. Alors je ne l'ai toujours pas fini celui-là non plus. Mais vraiment il était vraiment cool celui-ci. Il y a vraiment pas mal de contenu et il coûtait 12,50 euros mais pour le coup il les valait vraiment. Si vous suivez régulièrement mes Disney books sur la chaîne vous avez forcément déjà vu ce livre passer. Il s'agit d'animation magique. Moi il m'avait coûté beaucoup moins de 10 euros. Je crois qu'avec les frais de port il m'avait coûté 5 euros. C'est un livre en anglais mais qui pour moi est vraiment un très bel indispensable. Un bon début pour une collection et pour moi le livre même sur lequel il faudrait commencer. Donc c'est un livre qui a été écrit par Don Hahn et en fait qui vous récapitule différentes étapes qui servent à la conception d'un film Disney. Et pour moi c'est vraiment très intéressant à suivre parce que c'est expliqué de façon assez simple même si c'est en anglais. Si vous avez un niveau collège-lycée je pense que c'est compréhensible. Et surtout il y a pas mal de petites anecdotes sur les films des années 90. Le design est assez vieillissant mais si vous aimez tout ce qui est un peu rétro-vintage vous allez adorer. Vraiment je pense que ça manque d'ouvrages comme ça qui reviennent sur les bases de l'animation. Et je le trouve vraiment très très bien fait donc je vous le conseille. Et vraiment c'est un très petit prix donc je recommande. Alors le second livre que j'ai à vous présenter il coûte moins de 15 euros. Et comme vous pouvez le voir j'ai pris pas mal de notes dedans. Le concept de ce livre-ci ça a été écrit par Dave Smith. Donc Dave Smith c'est qui ? C'est une personne qui travaillait au Walt Disney Archives et qui est considérée un peu comme la bif de Disney. Il a écrit beaucoup de livres sur le sujet donc c'est encore un livre en anglais mais qui est vraiment très très bien fait. Donc il répond en fait aux questions qui ont été posées par des fans sur tout un tas de sujets. Et du coup il rétablit la vérité sur les rumeurs. Il parle de la valeur de certains objets. Il donne vraiment des précisions sur tout un tas de sujets. Donc ça peut être les parcs, les films. Et il est vraiment extrêmement complet, il est pas très cher. Et surtout bah même si vous êtes pas bilingue en anglais, il vous suffit de lire les questions que vous aimez et de squeezer les autres. Et vraiment pour moi c'est vraiment une pépite ce livre-ci. Troisième livre dont je vais vous parler ici et c'est encore un livre en anglais. Il faut savoir que généralement les bonnes affaires sont surtout des livres en anglais. Les livres en français chiffrent très vite sauf les dernières éditions forcément. Mais les livres un petit peu anciens ça pique un petit peu la rétine. Donc vraiment si vous avez un bon niveau d'anglais, privilégiez les livres en anglais. Déjà il y a plus de choix et surtout vous avez vraiment des pépites pour pas très cher. Donc celui-ci c'est concrètement mon livre préféré sur ce qui peut être attraction Disney. Il faut savoir qu'il y a beaucoup moins de livres sur les parcs que sur les films. Et donc celui-ci c'est un livre qui est notamment vendu à Walt Disney World puisque je vous l'ai fait gagner en juillet sur ma chaîne. Et ça vous parle du coup des prémices de l'attraction. Donc ça parle de toutes les versions de Haunted Mansion, donc notamment Phantom Manor à Disneyland Paris. Et ça nous parle vraiment de la conception de l'attraction à la réalisation. Il y a pas mal de croquis, de concept art et vraiment j'adore ce livre. Il coûte à peu près 15 euros entre 15 et 18. Il est vraiment très bien conçu, très bien fait, je l'adore. Avant dernier livre de cette sélection, donc cette fois-ci c'est un livre en français. L'art de Walt Disney de Mickey à Mulan. Donc moi je l'ai trouvé à Jiber Joseph à 12,80€. C'est un livre qui est très ancien donc qui se trouve d'occasion. Il y a différentes versions de ce livre et du coup c'est pour ça que je vous en parle. Parce que généralement c'est des éditions en dessous de 25 euros. Et je l'aime beaucoup parce que du coup ça nous parle d'animation jusque dans les années à peu près 90. Je trouve qu'on apprend pas mal de choses, qu'il est bien fait. Il y a un très bon mélange d'anecdotes historiques, de fun facts, de croquis, de concept art etc. D'images d'archives et franchement je pense que c'est un très bon livre pour commencer. Et que ça devrait être dans toutes les bibliothèques de fans Disney. Et enfin c'est le livre que je crois que j'ai présenté dans mon tout premier Disney book. Quand j'ai commencé du coup cette série de vidéos. Et pour moi c'est vraiment le livre parfait pour commencer sa collection. Surtout si vous n'êtes pas bilingue. Pour moi il correspond vraiment à tous les âges. Donc il coûte 24,95€. On est pile en dessous des 25€. Et vraiment il est parfaitement fait. Il traite de tous les films Disney, Pixar et des parcs jusqu'à à peu près l'année 2016. Donc assez récent. Il est extrêmement bien fait. Il est très ludique. La mise en page est vraiment parfaite. Il y a plein de petites anecdotes, plein de petites choses. Et c'est ce que je disais quand j'avais fait ma review et que j'avais découvert ce livre pour la première fois. Même si vous êtes un grand fan de Disney. Il y a toujours une petite anecdote que vous allez découvrir. On peut être fan de Disney mais généralement il y a quand même des sujets qui nous intéressent plus que d'autres. Et vraiment vraiment vraiment. Je vous le recommande à fond. Pour moi il est adapté à des adolescents, à des enfants, à des adultes. Il faut vraiment le mettre entre toutes les mains ce livre. Il est parfaitement bien fait. Ça ne veut rien dire mais il est bien fait. Je passe à présent à ma sélection de livres à plus de 25€. Vous allez voir que la majorité des livres que je vous propose sont des livres qui sont actuellement trouvables dans vos Fnac, Cultura, Amazon, que sais-je. Parce que je voulais quand même que ce soit des livres qui soient assez accessibles et qui ne soient pas spécialement des livres extrêmement rares qui coûtent la peau des fesses. Sauf le dernier mais je vous en parle tout à la fin. Donc le premier livre dont je vais vous parler c'est Maps of the Disney Parks avec ce super accent. Qui a coûté 28€ quand on me l'a offert. Je sais qu'il est aussi entre les 28 et 35 à peu près. Et c'est une pépite. Donc là aussi c'est un livre en anglais. C'est un livre attraction, parc. Donc comme je vous le disais c'est assez rare pour être souligné. Et le concept de ce livre-ci c'est vraiment de vous présenter les différentes cartes des parcs à travers le monde. Mais je pensais surtout que ce serait un livre du coup bourré d'illustrations. Mais pas que. Il y a quand même du texte, les illustrations, le style est absolument magnifique. On peut du coup voir les différentes évolutions des parcs à travers les années. Ça va jusqu'à Shanghai Disneyland quand même. Donc c'est là aussi un livre qui est assez d'actualité. J'adore sa présentation, j'adore sa mise en page. J'ai vraiment dévoré ce livre, je l'ai adoré. Et vraiment c'est un 10 sur 10 pour moi quoi. Autre livre sur les films Disney. Donc là il s'agit d'un livre sur Toy Story. Donc la trilogie. Énorme coup de coeur pour ce livre. Pour être très honnête, j'ai déjà le Art of de Toy Story 1 et 3. Donc j'ai hésité pendant assez longtemps avant de m'acheter celui-ci. Et honnêtement, il est parfait. Parfait, parfait, parfait. Il a été très bien pensé. Le texte est vraiment très très bien écrit. Vous avez également les prémices de Pixar. Puisque bon, Toy Story est quand même le premier long métrage d'animation 3D proposé par les studios. Donc c'est quand même assez historique. Je trouve que ça apporte un éclaircissement vraiment très bien fait sur la trilogie. De toute façon, j'adore les livres Guiné-Muguin. Donc ça ne déroge pas à la règle. C'est un plaisir de lire ce livre. Si vous aimez la saga Toy Story, je ne peux que vous le recommander. Et celui-ci coûte 35€. Alors autre livre, si vous aimez du coup La Belle et la Bête, c'est un indispensable. Donc ce livre s'appelle Les coulisses de La Belle et la Bête. J'avais la version, l'ancienne version de ce livre qui existait en anglais et qui avait une cote faramineuse. Donc là, ils l'ont sorti à l'occasion de La Belle et la Bête Live l'année dernière. Il y a donc une réactualisation avec des pages spéciales pour le film live. Et ce livre est vraiment une pépite. Il coûte 40€. Il est d'ailleurs assez lourd, je ne vais pas vous mentir. Il est vraiment parfait. C'est le genre de livre que j'utilise pour faire mes vidéos secrets. Donc il y a beaucoup de matière. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on ne nous squeeze pas tout ce qui va être un petit... Vraiment les prémices, ce qui a été coupé, ce qui a été remodelé. Puisque la version de La Belle et la Bête a vraiment été remasterisée plusieurs fois dans la tête des animateurs et des réalisateurs. Ça ne s'est pas fait comme la version finale que nous avions. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été modifiées, beaucoup d'idées qui ont été abandonnées. Et tout ça est évoqué dans ce livre-ci. C'est le genre de livre que j'adore et je ne peux que vous le recommander vraiment. J'ai fait de façon croissante. Donc je ne sais pas pourquoi Mark Davis est en avant-dernier. Puisqu'il coûte 29€. Et franchement, je pense que j'ai rarement aussi bien investi mes sous pour un livre Disney. Mark Davis est quand même un Disney legend. Qui a notamment contribué à l'animation des films Disney. Mais aussi à la création de certaines attractions, dont Untamed Mansion. Et vraiment, c'est une figure emblématique des studios. Il y a peu de livres comme ça, surtout en français, qui existent sur les animateurs et les figures de Disney. En dehors de Up I Works et Walt Disney. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de me procurer ce livre. Et je n'ai pas été déçue une seule minute. Je connaissais très peu de choses sur Mark Davis en dehors des films et attractions sur lesquelles il a travaillé. Je ne le regrette pas. C'est vraiment un chef-d'oeuvre. Il faut l'avoir dans sa bibliothèque. Et enfin, je vous parle de mon livre préféré dans ma collection. Il s'agit du livre des héroïnes Disney. Écrit par Christian Renaud. Donc livre, je pense que c'est le livre préféré que j'ai dans ma bibliothèque. Il faut savoir que c'est également le livre où j'ai mis le plus cher dedans. Je l'ai payé 200€. Il faut savoir que c'est sa cote actuelle. Il coûte entre 200 et 500€. Et la bonne nouvelle, et c'est aussi pourquoi je vous en parle aujourd'hui. C'est qu'apparemment, il y a un livre en octobre qui s'appelle Les héroïnes Disney qui sort. De la même façon que le livre des méchants Disney que je vous ai présenté dans mon dernier Disney Book. Et en fait, ce ne sera pas un livre récapitulatif comme j'ai pu l'avoir sur les méchants. Ce qui me rassure. Mais ce serait une réactualisation de celui-ci. Donc celui-ci nous présente vraiment toutes les héroïnes Disney jusqu'au milieu des années 90. Leur personnalité, la façon dont elles ont été pensées. La façon dont on voit l'évolution de la femme à travers les films Disney. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça traite des princesses certes, mais aussi de personnages vraiment secondaires. Je pense par exemple à Enloe dans Taram et le Chaudron Magique. Mais aussi des animaux. On peut avoir notamment des croquis de Bianca ou de Nala. Et pour moi, c'est une bible ce livre. C'est une merveille. C'est le genre de livre bijou qu'on a dans une collection et dont on ne peut pas se passer. Donc vraiment, j'attends de voir du coup la sortie de l'autre livre. Puisque je vais me l'acheter, c'est sûr et certain. Et je vous ferai une review dessus. Vous pouvez compter sur moi. Mais sinon, ce livre-ci, une pépite. Voilà ma Pixie Army pour cette vidéo spéciale livre. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu l'un de ces livres. Ce que vous en avez pensé. Quels sont, vous, vos livres préférés Disney ? Ceux qui vous ont le plus donné envie si vous commencez une collection. Et dites-moi également par un pouce en l'air et en commentaire si vous aimeriez une vidéo sur mes livres. Détester ce que je regrette d'acheter. Il y en a certains d'ailleurs, je les ai revendus. Je pense que cette vidéo pourrait être assez drôle. Sachant que par contre, vu que je les descends déjà dans les Disney Books, vous devez avoir une idée pour certains de ce dont je vais vous parler. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a été utile, si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, n'hésitez pas à la partager. C'est ce qui permet de faire vivre la chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, ma Pixie Army, je vous fais plein d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Bisous, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501